Alors ce dont on s'aperçoit dans cette vidéo, c'est que finalement la surpuissance n'a pas d'incidence sur le confort, finalement, que ce soit P ou 5P, c'est assez étonnant vu de l'extérieur. Alors sur le confort en effet il n'y a pas de conséquences, et ce qui a pour le coup étonné notre équipe CJBAT, c'est qu'il n'y ait pas non plus de conséquences sur les rendements, mais on était ravis de ce résultat pour le coup. Et la surprise si je puis dire, c'est le nombre de cyclages qui, excusez-moi l'expression, mais qui explose dans l'année. Et ça pour le coup c'est une véritable information importante pour nous. Alors il y a le vieillissement qui rentre en jeu, il n'est pas quantifiable à ce jour, mais il faudrait creuser l'affaire pour voir quelle est réellement la conséquence d'un surdimensionnement sur ce vieillissement. Sur le sujet puissance installée, sans rapport avec la performance, Luc Bourde, est-ce que vous c'est aussi un sujet d'étonnement ? Est-ce que vous le saviez ? Oui, alors complètement c'est un sujet d'étonnement, puisque dans la profession et jusqu'à aujourd'hui, au niveau des installations, on était assez étonnés en définitive d'avoir des problématiques de rendement en fonction de la puissance installée. Et on s'aperçoit aujourd'hui, au travers de cette étude, qu'on n'a pas du tout cette problématique-là. Donc c'est assez étonnant et au niveau de la profession, je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau. Joséphine, vous êtes d'accord aussi sur cette nouveauté, cet aspect inédit ? Oui, je rejoins complètement Luc dans son étonnement, puisque quand on a une puissance qui est un peu surdimensionnée, la chaudière module moins, et en modulant moins, elle est moins capable de s'adapter à la puissance demandée à l'instant T. Et donc du coup, on s'attendait à ce que ça dégrade le rendement. Donc je rejoins Luc sur cet étonnement. Donc nous avons deux étonnés autour de la table au moins. Sylvie, est-ce que vous êtes étonnée, vous ? Je suis la troisième étonnée, effectivement. Je suis très étonnée qu'il n'y ait aucun impact sur le rendement et sur les performances. Alors néanmoins, cette performance et cette puissance installée a sans doute un impact sur le coup, puisque si on met P ou 5P, ça n'est pas le même tarif. Et on a bien compris aussi à la fin du reportage, en termes de maintenance, ça ne sera pas la même chose, Joséphine ? Oui, tout à fait. Si on augmente le nombre de cycles, effectivement, on vient demander à la machine de fonctionner plus souvent. Et donc, assez classiquement, des pièces qui sont plus souvent sollicitées doivent être changées plus rapidement. Et on sait la problématique que représente la maintenance dans une installation de chaufferie. Luc Bourne, vous prenez ça en considération quand vous avez un client qui vous demande, évidemment, de dimensionner au plus juste une chaufferie dans un bâtiment, cet aspect maintenance ? Alors, c'est une bonne question, c'est-à-dire, quel client on a en face de nous ? Et quelle est l'importance qu'il donne au coût de son installation ? Au coût de son installation, mais aussi à la puissance qu'il a et qu'il souhaite avoir sur son installation pour satisfaire ses besoins. Donc, c'est un vrai sujet aussi, c'est-à-dire qu'on installe une puissance pour un client par rapport à des besoins. Sylvie Moualik, on ressent ça aussi dans les clients qui sont les vôtres. Si on est plutôt face à des marchés publics ou à du domaine privé, les demandes ne sont pas forcément identiques ? – Oui, tout à fait. Mais je souhaite continuer sur le sujet du CETIAT, sur leur conclusion. Je reste sceptique, pour tout vous dire. – Donc, vous êtes étonnée et sceptique ? – Oui, sceptique dans le sens où je me dis, c'est un laboratoire qui a fait ses essais, qui a fait ses simulations en labo. La réalité, vous prenez un bâtiment, vous prenez trois chaudières dans une chaufferie classique, il y a de l'entretien. En laboratoire, les équipements sont maintenus en performance optimale, en rendement optimale. La vraie, dans la réalité, vous avez l'exploitant qui va passer dans la sauvrerie une fois, au mieux deux fois dans l'année, pour régler son brûleur, pour nettoyer, etc. Donc, je pense que les rendements ne sont pas optimum. Et donc, je reste sceptique parce que je pense que malgré tout, le rendement va dériver au cours du temps, si on a une surpuissance installée en chaufferie. – Donc, scepticisme lié à la théorie appliquée au terrain, au retour d'expérience de la réalité. Nous avons déjà des tweets sur le hashtag débat au pluriel Céjibat. Je vous propose tout de suite de vous en livrer un premier. Quel impact du surdimensionnement et du nombre important de cycles sur la durée de vie des installations ? Qui répond à cette question sur l'impact ? Romain Rouillard. – Oui, oui. Donc, on a pu voir que sur l'étude Céjibat qui prend la puissance P, 2,5 P, 5 P, on peut monter jusqu'à, en gros, 50 000 cycles sur une année, quand on est autour de 10 000 avec P. C'est vrai que c'est difficilement quantifiable. On peut quand même imaginer qu'on va avoir une réduction du nombre d'années de durée de vie de l'appareil, ou en tout cas, un exploitant qui va plus régulièrement intervenir sur l'appareil. Donc, des coûts qui pourraient avoir tendance à augmenter sur la partie exploitation, c'est vrai. – Sous-titrage Société Radio-Canada